Hello les crafters, aujourd'hui je vous montre l'outil de découpe du design space. Celui-ci se trouve ici en dessous et a trois fonctions principales. La première, c'est assez évident, c'est pour la découpe. La deuxième, c'est un outil qui est utilisé pour renier. Et la troisième, c'est une technique que je vais vous apprendre pour faire des découpes plus grandes que la taille d'un tapis. Alors on va commencer la première. Avec un petit projet, avec un petit criquet, criquette. Alors ici, je n'arrive pas à réaliser la tonne de visuels qu'il y a dans le design space. C'est quand même une bibliothèque de fou. Après, s'il y a des gens qui ont envie de créer eux-mêmes, grand bien leur face. Mais je trouve que vraiment, on a déjà énormément comme ça. On ne va pas trop s'éloigner. Alors, il faut comprendre que l'outil de découpe, c'est comme un emporte-pièce à cookies. Vous voyez, quand vous faites votre cookies, vous avez votre pâte. Ici, ça sera le cœur. Et vous avez votre emporte-pièce qui aujourd'hui sera le criquette. Oh, il a disparu ! Non, je fais arranger, je le mets en avant. Et voilà. Je veux que mon cookies soit découpé ici dans le cœur. Je sélectionne les deux et je découpe. Et j'arrive avec trois résultats. C'est logique parce que quand vous découpez votre cookies, vous avez toujours votre emporte-pièce. Vous avez la forme que vous avez découpée dans votre pâte et la forme négative qui reste dans la pâte. Donc, ces deux-là, je n'en ai pas besoin. Hop là ! Je les delete. Et voilà ! Donc, c'est vraiment très, très simple. Vous pouvez faire ça avec du texte, avec n'importe quoi. Et ça vous permet vraiment de créer des nouvelles formes. Alors, le deuxième, la deuxième fonction, elle est vraiment là pour pallier un gros, gros, gros manque du design space. C'est vraiment un des points sur lesquels je suis intransigeante et sur lesquels je suis vraiment déçue du design space. C'est qu'il n'y a pas de fonction de rognage. Donc, je vois, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est par exemple quand vous téléchargez une image, là vous l'avez. Imaginons, je télécharge ceci. Ouh ! Vous avez vu une photo de ma fille. Je parcours. C'est assez long, hein ? Je prends une photo qu'il y a sur mon blog. Et quand vous téléchargez, là vous avez bien la fonction recadrer ou rogner. Mais dans votre projet en soi, il n'y a jamais la fonction recadrer. C'est vraiment, je ne comprends vraiment pas pourquoi. Donc, si quelqu'un a la raison, je suis vraiment très intéressée de le savoir. Et ainsi, j'apprendrai quelque chose parce que là, je ne comprends pas. Alors voilà. Donc, pour pallier à ce manque de l'outil rogné, il y a l'outil découpe qu'on peut utiliser. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans les derniers arrivés, il y a une photo de succulents qui est ici. Je l'insère. Sur mon article, toutes les images qui sont utilisées ici, je donne les références. Donc, si vous les voulez, ne vous inquiétez pas. Tout petit. Alors, je l'ai mis en plus petit. Imaginons que je veux garder le deuxième cactus et l'avant-dernier. Alors, je prends un carré. Hop. Voilà. Comme ça. Et je cache les éléments que je ne souhaite. Je vais juste vous montrer quelque chose d'autre. Ici, imaginons, voilà. Je ne veux pas non plus celui-là. Donc, ici, j'ai trois couches de calques. Je sélectionne les trois et je ne peux plus couper. Parce que couper se fait avec deux calques et pas trop. Alors, ici, je sélectionne les deux que je vais découper. Je coupe. Et ainsi, je sélectionne ça. Je fais supprimer. Et la photo est disparue vu que je l'ai découpée et je l'ai un peu décrochée du reste. De l'image. Je fais pareil ici. Découper. Je sélectionne les trois. Et voilà. On avance. Alors, maintenant, il faut supprimer les deux ici. C'est un peu long. Mais encore une fois, si l'outil de reniage existait, ça irait. Mais bon, après, voilà. C'est vraiment parce que je dois trouver un défaut dans la Cricut, dans le Design Space, parce que je dis ça, mais vraiment, quoi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, ici, je vais un peu la faire tourner. Et voilà. Je sélectionne les deux. Je coupe. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Il ne reste plus que les deux succulents. Donc, voilà. C'est vraiment l'outil qu'on utilise pour renier, vu qu'il n'y en a pas dans le Design Space. Alors, la troisième technique, elle va être très, très intéressante pour vous. Si, comme moi, vous avez envie de faire des grands textes, des grandes phrases à coller sur vos murs dans votre maison. Mais, comme on a le souci avec la Cricut, qu'on ne peut pas couper plus que 29-20 sur 29-20 avec un tapis classique, on va quadriller une image qui, on veut, plus grande. On va la quadriller pour faire de beaux décales et une bolle découpe. Alors, pour ça, je vais prendre dans les images. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans Cartouche. Vous avez une foule assez impressionnante de catégories et d'images. Chaque fois que je regarde, j'ai 350 projets qui arrivent en tête. Et vous tapez French. Et là, vous arrivez sur tout ce qui existe en texte en français. Parce que, chaque jour, le Design Space est vraiment alimenté avec des nouvelles phrases. Alors, pour ceux qui parlent d'autres langues, je pense qu'en allemand, ils ont aussi fait de super progrès. Donc, on va retourner sur nos phrases en français. Et alors, j'ai vu une phrase magnifique. Ici. Voilà. Après, je vais les contacter parce qu'il y a deux, trois erreurs d'orthographe. Mais, il n'y a que ceux qui font des erreurs. C'est toujours ce que je dis. Et c'est celle-ci. C'est vraiment une phrase qui me parle complètement. Parce qu'en effet, il n'y a que toi qui est maître dans ton intestin et qui crée la vie que tu désires. Et alors, créer avec une cricotte, c'est quand même super simple. Alors ici, on voit qu'elle fait 6 cm sur 8. Je veux qu'elle fasse 50 cm de haut. Si je fais créer, j'ai un message d'erreur, comme quoi l'image est trop grande. Donc, maximum, je fais un tapis de 30 sur 61. Je dois quand même réduire. Donc, moi ici, je vais utiliser un tapis de 29,20 sur 29,20. Donc, 12 pouces sur 12 pouces. Je réduis. Alors, pour ce faire, vous, vous ajoutez un carré. Ce carré, vous lui donnez la longueur maximale de découpe d'un tapis. 29,20. Voilà. Vous le dupliquez. Ici. Reproduire, reproduire, reproduire. Comme ça, vous êtes sûrs que vous en avez assez. À partir de ce moment-là, il faut savoir que pour le design space, ça commence à être une pièce assez grosse, assez lourde. Donc, je vous conseille vraiment de sauver en mettant votre texte. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé 15 millions de fois que ça plante. C'est juste que je sais ce que c'est. Alors, là, ici, on a notre carré de 29,20 sur 29,20. Je le mets au-dessus pour cacher mon texte. Je sélectionne les deux et je découpe. Comme d'habitude, j'ai mon cookies, ma forme vide. Et les négatifs. Je recommence ici. J'essaie quand même d'être assez réfléchi. On va faire comme ça. Voilà. On va essayer de ne pas trop perdre de vinyle. Et ici encore. Voilà. Et on termine. Ici. Vous supprimez chaque fois les éléments qui ne nous intéressent pas. J'ai été un peu très optimiste sur le nombre de carrés, donc je les supprime. Et ici, maintenant, quand je fais créer, vous avez votre texte qui remplit complètement le tapis. Et vous allez pouvoir créer et coller vraiment votre texte à la grandeur que vous désirez. Alors, j'annule. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, les couleurs sont différentes. J'ai pris des fois des découpes du texte et des fois des découpes du carré. Donc, les couleurs ne sont pas les mêmes. Alors, vous pouvez les synchroniser ici. Et voilà. Tout est synchronisé. Tout est d'une couleur. Après, pourquoi pas justement changer les couleurs pour créer un nombré dans votre texte. Donc voilà, maintenant, vous savez utiliser l'outil de découpe. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe et la page Facebook Je Crée, Je Cut. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir les prochains tutos. Merci et à bientôt. Merci. 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 Merci.